et bien salut à tous c'est l'espiné 353 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur la bêta de Battlefield R-Line qui a sûrement dû finir il n'y a pas longtemps alors pour commencer dans le vif du sujet on va commencer par les trucs pas terribles alors moi personnellement je trouve que la conduite des véhicules est beaucoup moins bien que sur BF4 voire même BF3 parce que pour moi BF3 restera toujours depuis ces dernières années que je suis sur YouTube un peu la référence et je trouve que la conduite mais juste vraiment conduire un véhicule par exemple rapide est vraiment pas terrible je l'avais dit dans une autre vidéo je crois vraiment c'est pas pareil je sais pas autrement comment l'exprimer mais le fait de conduire c'est pas pareil que par exemple Need for Speed c'est pas la même chose quand on tourne à droite ou quand on freine je sais pas vous conduisez d'un point à l'autre et la voiture part un peu en couille on me dirait que je sais pas il y a la roue droite qui est un peu crevée ou qui roule sur la jante j'en sais rien c'est complètement bugué bon vous me direz c'est qu'une bêta c'est un peu logique enfin logique c'est un peu normal ils corrigeront ça sûrement lors de la prochaine bêta ou au jeu final on verra ça en tout cas à la fin du jeu enfin quand le jeu sortira tout du moins et je voulais dire aussi que la hitbox des véhicules complètement bugué dans cette bêta la hitbox par exemple elle fait aller sans trop exagérer 30 cm tout autour des véhicules en plus alors que nous au niveau du skin qu'on voit à l'écran bien elle fait 30 cm de moins donc quand on cogne un autre véhicule à notre droite ou devant où vous voulez et bien on pousse encore le véhicule qui est à côté alors que nous visuellement on le touche plus bordel mais on le voit même plus le truc il est à péter au schnock là et encore on touche le véhicule c'est complètement bugué bien bon ça c'est mon avis vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires ça c'est au niveau de la conduite après en ce qui concerne les véhicules je trouve qu'il y a un véhicule pour le moment ils nous ont présenté dans cette bêta qui est largement cheaté ou sur cheaté c'est le hard ned attack truck vous savez le gros véhicule là vous êtes que de l'intérieur complètement sur cheaté je dirais celui là vous êtes sûr de faire des bonnes parties du genre 32 ou voilà un truc complètement cheaté où vous metrez que deux fois c'est c'est complètement abusé ensuite pour passer à un autre point négatif je dirais le prix le prix qui a été annoncé pour ce battlefield r-line toute personne qui a joué au moins allez on va dire 12 heures ou 24 heures se dit mais attend attendez mais attendez bon sang de dieu on dirait un battlefield 3 plus 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 tout juste parce qu'apparemment les graphismes pour certaines ne sont pas au top parce que moi je vous le rappelle je suis en lot et donc voilà mais le prix alors là le prix non mais démentiel mais quand j'ai vu ça bon dieu j'ai sauté sur place presque 70 euros je vous le rappelle 70 euros je vous le redis 70 euros pour ce DLC de battlefield 3 pardon battlefield r-line non non je c'était pas un fail je voulais le faire pas exprès mais attendez on dirait vraiment un DLC de battlefield 3 70 euros mais c'est complètement démentiel alors je vous le dis tout de suite vous pourrez le trouver sur différents sites à 30 35 euros 30 30 euros ça dépend sur certains sites mais vous pourrez le trouver presque deux fois moins cher mais voilà le prix est complètement abusé je trouve ça démentiel j'espère qu'ils vont sortir une belle excuse pour pour annoncer ce prix quand même qui est complètement démentiel ensuite pour passer aux bonnes nouvelles moi je dirais de mon côté personnellement le netcode le netcode est franchement bien mieux que sur battlefield 4 c'est paraît-il que c'est le même mais je trouve vachement mieux abouti sur bf r-line que sur battlefield 4 même au jour d'aujourd'hui j'ai j'ai toujours la même machine depuis depuis trois ans je peux pas changer machine parce que j'ai pas l'argent j'ai toujours la même machine depuis battlefield 3 et franchement sur battlefield 4 j'ai trop de mal à toucher les gens alors que sur battlefield r-line il ya une il ya un netcode incroyablement bien fini une fluidité du jeu incroyablement bien aussi le netcode est franchement bien surtout au niveau des snipers où on trouvait dans bf 4 beaucoup de choses à redire dans bf 3 je me suis refié une session il ya pas longtemps et je me suis fait mais un kiff énorme avec le snipe alors que dans bf 3g dans bf 4 pardon je n'essaye même pas parce que je sais que c'est complètement buggé tu tires sur la tête non non le balle est passé à côté parce qu'il ya eu un oiseau qui est passé devant voilà fait l'exemple type la balle a ricochet sur sur du vent voilà c'est complètement buggé bon apparemment ils ont pas mal corrigé la chose et moi je suis pas retourné je j'ai eu un peu un dégoût de battlefield 4 j'y joue de temps en temps quand même mais voilà franchement c'est rien comparé à bf 3 où je crois j'ai joué 700 heures là on n'est pas trop exagéré alors que bf 4 j'ai dû jouer allez sans exagérer 100 ou 200 heures à peine et voilà et battlefield hardline dans une semaine j'ai joué dès que j'ai pu tous les jours j'ai joué franchement j'ai joué dès que j'ai pu enfin voilà je m'étale un peu mais j'ai la même machine depuis depuis tout ce temps et je tourne mieux sur bf hardline le jeu est bien plus fluide sur bf hardline que sur bf 4 je vous l'assure j'ai à peu près 40 50 fps pour cette bêta alors que sur bf 4 j'ai que 30 à 40 alors que normalement c'est le même netcode c'est la même chose attendez mon truc qui est tombé c'est parait-il que c'est le même netcode c'est la même chose mais bon sur bf hardline ils sont peut-être moins précipité que sur bf 4 sur bf 4 ils sont trop précipités à mon avis ils voulaient le sortir ils l'ont même dit il n'y a pas longtemps d'ailleurs dans un communiqué ouais on s'est peut-être trop précipité nous avons fait l'erreur machin chose ah oui mais ça monsieur monsieur ea il fallait pas presser dice pour sortir votre jeu qui est complètement buggé que toute la communauté maintenant on vous en veut presque à mort c'est vrai qu'on on leur en veut surtout avoir payé pour pour un jeu pas fini même même un an après il est toujours pas fini ou presque presque fait il n'est pas fini quoi voilà je vois petit coup de gueule tranquillou sur ma chaîne peinard assis j'espère que vous prenez un bon temps après ouais je voulais parler à fluidité ouais j'ai tout marqué je regarde juste ouais parce que la fluidité je trouve vachement mieux aussi dans d'un bf hardline même si j'en viens d'en parler moi je comme je vais le dire je n'ai pas changé de pc sauf par moment où je trouve qu'il ya quelques drop sûrement parce que la map n'est pas complètement pardon optimisé mais ça c'est sûrement dû à la bêta qui qui nous réserve encore sûrement quelques surprises ils vont corriger tout ça à la fin du jeu quand ça sortira je leur fais confiance ensuite voilà je pense savoir à 10 niveaux fluidité c'est franchement bien mieux sur le même pc que je trouve sur bf4 ensuite changement de sujet pour changer je voulais parler aussi la seringue que je trouve vachement plus pratique dans ce battlefield hardline que sur bf4 alors certains vont me dire ouais mais c'est la même chose non moi je trouve dix fois mieux cette seringue que ce que le truc du défibrillateur dans bf4 où il faut charger allez on va dire une à deux secondes avant de ranimer quelqu'un alors que dans ce bf hardline hop tu appuies sur la clip de la molette paf tu la ramène de suite alors que dans bf4 il faut il faut clic sur la souris attend t'attends là devant le type où ça va ouais tu veux un café un thé de biscuits et hop tu les ranimes craque et entre temps tu t'es fait baiser la gueule parce que tu voulais ranimer quelqu'un moi chaque fois dès que je ranime quelqu'un je me fais tuer alors à chaque fois je me dis ah j'arrête de ranimer les gens j'en ai marre sauf que ça ça tient pas chez moi je ranime tout le temps les gens c'est mon c'est mon toc en fait je ranime tout le temps les gens je suis j'ai tellement envie de bien faire de tout le temps les ranimer pour pas qu'ils meurent vraiment dans les stats que que du coup c'est moi qui meurt comme un comme un blaireau et voilà je fais je fais plaisir aux autres et du coup c'est moi qui meurait et là ça m'énerve vraiment à chaque fois je me dis putain j'ai là j'ai la rage d'avoir reste quelqu'un c'est vraiment c'est vraiment vénère enfin je suis vraiment vénère voilà niveau de la seringue je trouve mieux dans ce bf hardline à mon avis ensuite les nouveaux gadgets sont très bien je trouve vraiment très bien comme la tyrolienne même le grappin franchement c'est ces nouveaux gadgets très très bien il ya rien à redire la tyrolienne qui permet de passer d'un d'un toit à l'autre est vraiment très très pratique même ils en ont posé sur certains toits pour passer d'un autre d'un toit à l'autre qui est qui est très utile je trouve à mon avis pour continuer avec les gadgets de cette bêta de battlefield hardline il ya aussi le gadget qui présent dans la classe médecin c'est la seringue survie survivaliste qui permet en gros de vous rêvez une fois quand vous êtes mort une fois mais ça dépend des situations si vous mourrez dans certaines situations vous pourrez pas vous rêvez avec cette seringue je sais plus situation peut-être si vous faites exploser avec une c4 vous pourrez pas vous faire rêve il ya certaines situations où vous ne pourrez pas vous réanimez vous même avec cette seringue survivaliste c'est complètement cheaté ce truc mais au moins vous avez l'avantage de vous ne pas vous dire mais mais putain tu me marche sur mon corps raisons-moi médic bordel voilà le genre de réaction vous regardez là quelqu'un vous vous voyez qu'il ya 50 médecins autour de votre cadavre il ya personne qui vous rêve mais bon sens de dieu mais résez moi bon sens et vous êtes presque en train de créer derrière votre écran parce qu'il ya personne qui vous rêve et là avec cette seringue survivaliste vous pourrez vous rêve tout seul une fois quand vous serez mort une fois et à chaque fois que vous réapparaîtrez vous pourrez vous rêve aussi voilà elle est presque illimité à chaque fois que vous réapparaîtrez voilà pour le mon avis pour mon pour mon sujet à moi sur cette seringue ensuite je trouve que le principe des gendarmes et des voleurs est vraiment pas mal et vraiment c'est un bon c'est un bon jeu vraiment c'est très intéressant ce nouveau mode de jeu surtout avec mon mode préféré blue de monnaie c'est mon mode préféré les autres apparemment ils préfèrent haste je crois que je l'avoir bien dit mais moi je préfère blue de monnaie ça permet de piquer l'argent par exemple si vous êtes gendarme ça permet de voler vous vous pouvez voler l'argent des voleurs et c'est vraiment très intéressant en mettant vous vous êtes en train de perdre un à quatre et bien à tout moment tout peut changer vous vous allez dans le camp des ennemis prendre l'argent qui est dans le fourgon ils ont quatre ils ont 4000 argent dans leur fourgon 244 je sais pas quoi ils ont ils ont quatre vous vous en prenez vous prenez la totalité vous prenez les 4000 ou les 400 je sais pas comment c'est noté vous prenez la totalité vous ramenez chez vous et 4 plus 1 vous gagnez la partie alors que tout était perdu vraiment au dernier moment vous avez gagné et c'est ça le principe énorme de blue de monnaie vous piquer l'argent des voleurs en sachant que vous vous êtes gendarme c'est vraiment un mode très intéressant mais c'est mon mode évidemment préféré voilà pour 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 le bon point de ça après il n'a pas eu d'autres modes à part haste mais bon le principal c'est quand même d'avoir eu blue de monnaie ce qui sûrement été le mode le plus intéressant de bfr line apparemment il va il va avoir des modes jamais vu sur battlefield à ce que j'ai entendu dire sur les réseaux mais bon j'en dis pas plus parce qu'après si je m'avance et qu'on me dit ouais mais tu avais dit ça et ça y est pas eh bien ça va ça va ça va ça va m'énerver ça va me faire chier autant que vous ensuite pour passer rapidement un autre sujet le lévolution le lévolution on va en parler vite fait le lévolution dans ce bfr line est vraiment très impressionnant alors à mon avis et c'est pas c'est pas vraiment impressionnant parce que à mon avis comme c'est la première fois qu'on voit ce lévolution on trouve que c'est impressionnant enfin mon avis moi je trouve que c'est vraiment impressionnant le bruit vraiment plus plus soutenu le lévolution est mieux fait fait mieux et différent et différemment fait que battlefield 4 mais à mon avis c'est juste parce que c'est la première fois qu'on le voit quand on l'aura fait 10 fois 20 fois 30 fois et qu'on aura vu le même lévolution sur différents maps à mon avis ça va ça va vite nous saouler un peu comme vous savez quand on a vu pour la première fois le building tombé sur siège au shanghai pardon moi je l'ai vu en live le soir à 23 heures mais j'étais là mais waouh mais c'est gigantesque on peut faire ça dans le jeu j'étais vraiment j'avais des frissons partout je vous avais déjà sûrement parler ça va sûrement vous souligner mais quand on le voit pour la première fois c'est sûr qu'on se dit waouh mais c'est trop beau c'est géant je veux le refaire après quand on le voit quand on le voit et on l'a fait pour 10 fois 20 fois après ça devient presque anodin là à mon avis je trouve ça impressionnant parce que c'est voilà c'est les premières fois et c'est toujours c'est pas c'est pas l'idée qu'on se fait des premières fois enfin bref voilà donc ça c'est mon avis à moi donc voilà je pense avoir fait le tour de mon avis des sujets que je voulais parler sur bfr line peut-être que j'en refuerai une autre vidéo dites le moi bon là je l'ai fait vraiment comme ça tranquille peinard sans trop de montage un peu à la suite les sujets j'ai marqué grosso modo sur mon bloc note voilà j'espère que ça ça vous aura plu dites le moi dans les commentaires comme d'habitude partager votre avis laissez aussi un j'aime si cette vidéo vous a plu dites moi donc si vous voulez que j'en refasse d'autres vidéos sur battlefield r line et en tout cas moi je vous donne rendez vous pour d'autres vidéos j'espère sur battlefield r line même sur d'autres vidéos sur ma chaîne n'oubliez pas non plus de partager cette vidéo de vous abonner si cela n'est toujours parfait moi je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo à très bientôt ciao à tous